... Honourables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, d'aucuns ne posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. ... ... ... Aucun ne pose la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exige. ... 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 J'ai dit qu'il n'y a pas d'élection. Une fois la cohésion nationale, maintenant, on peut aborder les trois sens magiques. C'est comme la cohabitation régionale. On peut se réagir avec la Rwanda, la Burundi, l'Ouganda, le Soudan, le Zambie, le Tanzanie, le Congo, l'Angola, le Centre-Afrique et le Soudan. On peut défendre l'intérêt de la République démocratique du Congo. Une fois que la Maman est en train de maîtriser les trois sens magiques, on peut passer au quatrième sens magique qui est la coopération internationale. Il y a une théorie, il y a une bise dans les amis de Wich. Opération, tableau de bord, quatre sens magique, c'est la cohésion nationale. Comment contrôler les élections en République démocratique du Congo ? La crise et la légitimité du Congo n'a pas d'élection. Il y a une bise dans les amis de Wich Tosalaki pendant 13 ans. étude comment contrôler les élections pour mon boulot et bimatté en 2023. La Maman est en train de maîtriser les trois sens magiques de la République démocratique du Congo. C'est un film de 20 minutes. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la troisième fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongé sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinjasa sur le chemin de la démocratie. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. — Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. — Pourquoi ? — Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection. C'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. — Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins insistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins, qui les présenteront comme preuves de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections à RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui, est-ce qu'on enrôle des petits-enfants ? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler ? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler ? La fraude se mettra, la fraude se mettra, la fraude se mettra. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, il va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateur, de témoin de partir dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateur ? Non, il n'y en a pas. Télématongue était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011. Aujourd'hui, il n'y a que le témoin des partis de HAC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le 7 juge, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, une ou deux personnes par semaine, en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas dans mon centre en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Vous êtes ici à Kishasa, ça ? Oui. On en vient. On en vient. On vient d'un centre. C'était celui du sud. On a constaté qu'il n'y avait pas d'observateurs. Ah ben, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour qu'au moins à Kishasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Effectivement. Donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant. Et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs. Parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs. Et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci, tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois, il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois, directement, tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamere, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Les témoins représentent des candidats présidents. Téléma Tongue s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des cinq électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. A partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu ? Quel est son nom ? » « Maman Kisombe Ngonda Hortense. » « Maman Kisombe Ngonda Hortense. » « Ici, combien de voix a-t-elle obtenu ? Elle n'a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. » « Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans les élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude y a, il peut y en avoir, mais à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. » Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation, situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles ? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. la police n'était pas présente. 2. le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre des bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se détenir que nous sommes des bons, les présidents doivent être là. On va amener tout ça à la cour suprême. C'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président du centre, du bureau, n'a pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. La loi a dit qu'ils doivent signer. Je regrette. C'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport. On doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas ? On est ravis d'avoir signé. Si ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort ? Qui va incomber le sort ? La cour suprême, madame, monsieur, la cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est neutral. Papa, c'est depuis hier à 8 heures. C'est depuis hier. Le président qui a le prisé de signer. Ah, non, c'est là. Le président va le faire. Parce que ça, c'est beaucoup. Non, on va le poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va le soumettre à la justice, on va le poursuivre. La communauté intégration. C'est depuis hier. Pardon, madame, monsieur, l'explicabilité. Vous êtes observateur ? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplies. Et ça, on ne va pas les compter. On doit les amener à la cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non signés par personne. On devait signer, le président signe, et on a la liste à Dieu. Et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs. Alors, tout s'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide ? Qu'est-ce qui est vide ? Est-ce que là, les témoins ont signé ? La personne ne demandait pas à la loi, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre des bandits, on peut faire des partis politiques, il vaut les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président ? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fauteurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici, ils peuvent se mettre à dire que nous avons signé comme témoins. Non, il faut que le président signe. Après trois jours, la CENI a publié des résultats provisoires, sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabangé-Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016. Au grand dame de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ces résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi aussitôt serment. « Kabila Kabangé-Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Ouamoulumba, élu président de la République démocratique du Congo. » Sept ans plus tard, forcés de constater que des problèmes subsistent, en effet, Télématongué s'est rendu à la Ténée de la Gombe et au Collège Saint-Joseph, deux établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. « Est-ce que Aoua, va partir politique, va respecter l'Oaoua ? » « Va respecter, t'as. Mou t'entends, m'a respecté, n'a 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 pas d'eux, n'a 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 pas d'eux. » « L'air va pécer au cartes. Témoins ni un parti politique, a moniqué, le lobe a livré au cartes. Est-ce que témoins à Zalak ? » « Témoins à Zalaké. Témoins à parti politique, m'a gouté à Zalaké. » Après 13 ans d'enquête de 2005 à 2018, Télématongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher trois mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons au parti politique d'envoyer trois témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devront avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Concernant la machine à voter, il serait préférable de renoncer à cette méthode car la présence accrue de témoins dans les 90 000 bureaux de vote garantirait selon nous la crédibilité des élections. Et pour mener à bien cette mission citoyenne, il semble judicieux de travailler de concert avec la CENI, la MONUSCO, l'État congolais, l'Église catholique et les différents partis politiques toutes tendances confondues. Et enfin, ce documentaire servira à sensibiliser le peuple congolais, l'État congolais, la CENI, l'Église catholique, la MONUSCO et la communauté internationale cela afin de garantir des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Parti politique Candidat indépendant Il y a un groupement politique Le Gola, Ligno Sacré, FCC, Ensemble Ça, moi, est belé Article 38 Il y a une loi électorale Il y a un groupe Et l'Omini Parti politique Candidat indépendant Groupement politique Il y a un groupe de droits Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de vote Il y a un groupe de vote Article 61 La loi électorale Et le lobby Seuls les témoins Ont droit au chapitre du PV Dans le groupe constitutionnel Le lobby Pièce judiciaire Ce qui est le lobby C'est le lobby Il y a un PV Il y a un PV Et nous ne connaissons pas Les cas qui sont en 2006 2011 2018 Le parti politique Il y a un groupe de témoins 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 Dans tous les bureaux de vote Sur toute l'étendue De la république Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de témoins Mais sans surveillance Sans surveillance Ils ont mis Dans l'école secondaire Ils ont présenté un examen d'état Sans surveillance Dans l'étendue Il y a un groupe de témoins 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 Dans tous les bureaux de vote Et cela Sur toute l'étendue De la république Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de témoins Et puis Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de témoins Il y a un groupe de témoins De telle sorte Que ceux qui se sont mis A tripoter dans le PV Ils ont mis A un accord constitutionnel Dans le PV C'est ça C'est ça Opération On a mis Ce tableau de vote 4 essais magique Que ma maman Il y a un groupe de témoins Observateur Il y a un droit Il y a un signe PVT Observateur Il y a un droit Il y a un contrôle Cénité Observateur Il y a un droit Il y a un contrôle Et le témoin Et le parti politique Et le candidat Il y a un droit Il y a un droit Il y a un droit Il faut faire Une grande différence Entre observateur Et témoin Témoin des contrôleurs Il y a un élection Et le droit Il y a un droit Entre Le parti politique Il y a un témoin Il y a un témoin Il y a un mouvement En 2006 Il y a un témoin Parce qu'il y a un menom En 2011 Il y a un placement En 2018 Des partis C'est comme nous Nous venons Nous venons A un témoin Parce qu'il Il y a un témoin 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 Il a unechette Pour contrôle Céné Parce qu'il Il y a un témoin Cette fois-ci, tout le monde s'éteint dans le parti politique Ma maman va t'attendre Si vous préparez que vous ne vous faites pas moins Cette fois-ci, vous ne vous faites pas Et là, vous ne vous faites pas Le parti politique Il va contrôler votre élection Et ça, c'est un côté C'est un côté Salam ou salam Dans ma maman va t'attendre On a deuxième partie de l'émission Nabi So, il y a Lelo Toko Kende Naka Koko Kolo Et païwapi Ministre Nabi So Oya Diaspora Didebou Dimbou Akenaki Kompessa Biloko Naba Siaba Soda Oyo Baza Nafron Mardi le 6 décembre Mon ambo kadi Dibou Dimbou Président et dynamique Fatih Président Et l'ongona ma femme forte Peu da Diaspora Ba Zalaki Naka Koko Kolo Naa service d'éducation civique Patriotique Et d'action sociale Sekas na moukouse Po nako pisa Naba ma pingana Nabi So Nwanda Mbou Yabiloko Yako Liyya Nako Koma Yamo namba kadi Dibou Dimbou Naka Koko Kolo A yambamaki Naba oner militaire Porte Arme Excellente Détachement Détachement D'honneur Boussamo Arme Excellente Détachement Détachement Terminez Nasi Marengo Maman Président Nama Koko Nda Mbou Kidi Dibou Dimbou Prenna Badia Spera Nyo So Et pour que les militaires aient une morale stable et tranquille dans le front, c'est qu'il y a une famille qui est stable. Je vais vous éviter, comment je peux remercier notre ministre. Excellences, il y a beaucoup à Zalaka dîner à ma maman, Marthe, la première dame de la grande copaise, tant que les familles de militaires de l'Elie pour que les militaires de Zalaka dîner à Zalina. Excellences, il y a un thème qui entretenu que Zalin, il y a que faire confiance, c'est la qu'à Maman, Cé opening la vision, Excellences, ce qui fait choosing CEP А. Mon général, vous allez vous faire confiance avec V emission, vous allez vous faire confiance, ce qui se pose à la responsabilité. J'ai une nouvelle demande pour Deléma pour que vous nous servez de la force собирée et de la V7. le lobozai panabino go telema to zalipe la maman presidenta l'île de femme nanoyete na épite soka za wapi le femme forte ya avese ma maman ya makasi ba yakipe pour accompagner viso, viso nyoso ma maman n'egeto telemi goi va femme forte to lobi to lobi viso nyoso ma maman soko moni maman telemi a lobi merci donko zali la lipango lipo viso de to botaka antukato bete li vino manko ma maman n'egeto ma maman n'egeto maman n'egeto o tali zan biro climatizete o tali vetele personnel ete me olobi dakele vopesa ma tuwana vasayena katra soufrance ya maman n'egeto va maman kava telemi goi zanvena lola a telemi sa yo partou e si koko zala maman n'egeto maman n'egeto a pesa ki kelkesa kiya luso ya maman n'egeto asosio nabasoda a titres symbolique comanda se casse yippe alobaki boi aujourd'hui je ne sais pas qu'on m'a dit parce que j'ai manqué les mots je suis honoré par la présence de son excellence le ministre des hydrocarbures de la république démocratique du Congo excellence au nom du chef d'état-major général de forces armées de la république démocratique du Congo nous vous remercions très sincèrement pour l'acte posé en faveur des familles des militaires nous vous resterons très reconnaissants et nous vous rassurons que la nourriture que vous venez d'offrir à notre famille ça va arriver au destinataire et bon que vous nous écoutez pour nous qu'il y a tous je vous remercie pour nous pour nous pour nous je commence par vous remercier général par rapport à l'accueil et de nous pour nous pour nous que c'est vrai nous devons nous remercier nous mais nous beaucoup nous Donc, je veux dire qu'on ne croit pas un petit poteau et que ça nous a dit. Et je veux dire qu'on a cette façon pour nous soutenir la part de l'État, pour nous soutenir le pont de l'État, mais nous avons des mots pour le mettre dans le monde en place. Donc, il y a des plans pour nous retenir à la personne, pour nous retenir à l'école. Et il y a des plans pour nous retenir à l'école. C'est vrai qu'il y a des plans pour notre place, mais tout ça, Mais la réalité est que tout a déterminé et a soutenu la force des armées d'Abbisho. Tout a déterminé et a soutenu le commandement supérieur d'Abbisho en face d'Abbisho. Et bien dit qu'au gouvernement, ça va faire plus de vingt ans, plus de vingt-cinq ans, tout a subi l'attaque, tout a subi l'agression, ou est aussi l'athée. Alors, La réalité, La réalité n'angedita pas dequ Athenauké, La réalité, soutient la barre d'essai pour la propriété de moyens de soutenir la barre d'essai. Sous-titrage Société Radio-Canada